Bonjour, chers apprenants. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons dans cette formation en ligne sur la problématique genre emploi des jeunes à l'inclusion sociale. Cette formation que vous suivez est le résultat de la collaboration entre l'IDEP, l'Institut africain pour le développement et la planification économique, ONU Femmes, une entité de l'ONU qui s'occupe de l'autonomisation des femmes et de l'égalité des sexes dans le monde, et le bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique du Nord. Chers apprenants, félicitations pour avoir terminé le module 2. Notre troisième semaine est consacrée à la production de données et de connaissances sur les jeunes et l'égalité des sexes. Je suis disponible à l'adresse dandia.gmail.com pour répondre à vos sollicitations. Merci et bonne formation. Pour parcourir cette problématique liée à la génération de données et de connaissances sur les jeunes et l'égalité des sexes, nous aurons une semaine pour discuter de l'importance de produire des données et des connaissances sur les jeunes et sur l'égalité des sexes. En effet, constatant d'une part que les écarts entre les sexes sont le plus souvent le résultat d'une déconnaissance ou d'un défaut de prise en charge des préoccupations spécifiques aux genres, et que d'autre part, l'absence de données probantes empêche les États d'élaborer des politiques de genre permettant de résorber les inégalités qui persistent entre les sexes, Ce module explore les données existantes et présente les différents outils permettant aux acteurs de participer à la production de données facilitant l'élaboration de politiques de genre qui promeuvent l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en Afrique. C'est l'une des compétences que l'on cherche à développer chez les participants que vous êtes durant cette formation. Le module que nous vous présentons ici commence par exposer le contexte sur la participation au marché du travail, l'emploi des jeunes et les inégalités entre les sexes en Afrique pendant et après la pandémie de COVID-19. Il montre également comment les normes de genre exacerbent les inégalités et les déséquilibres de pouvoirs entre les sexes. Il examine également les indicateurs liés au genre dans les objectifs de développement durable et leurs liens avec l'égalité des sexes. Enfin, il présente les outils de production de données et de connaissances nécessaires à l'autonomisation des jeunes hommes et femmes en tant que partenaires pour l'égalité des sexes et l'inclusion sociale. Nous concluons ce module sur les livrables relatifs aux travaux que les participants doivent rendre. Passons maintenant à l'introduction de ce module consacré à la production de données et de connaissances sur les jeunes et l'égalité des sexes. Chers apprenants, pourquoi accordons-nous une place importante aux données et connaissances relatives aux jeunes et à l'égalité des sexes dans cette formation? Nous avons mis en évidence deux raisons. Deux raisons principalement justifient notre approche. Le premier est lié au fait que de nombreux programmes de promotion de l'emploi des jeunes et de l'égalité des sexes sont en cours d'exécution sur le continent africain depuis plusieurs décennies maintenant. Ces programmes drainent des milliards de dollars de financement fournis par les organes des Nations Unies. Cependant, malgré la pluralité de programmes et d'initiatives à l'échelle du continent, le problème de l'emploi des jeunes et de l'égalité des sexes persiste d'année en année. Et alors que les femmes font la moitié de la population africaine, elles brillent par leur faible représentativité dans les sphères de décision des écosystèmes du continent. Une telle situation coûte d'ailleurs 20 points de croissance annuels au continent selon l'OIT. Cette situation nous pousse naturellement à questionner l'efficacité des initiatives en cours sur le continent. En effet, il est important de voir dans quelle mesure les acteurs ont accès aux données de terrain relatifs aux préoccupations spécifiques des jeunes hommes et femmes et comment ils les utilisent dans l'élaboration et l'implémentation de politiques, programmes et actions visant à promouvoir leur accès à l'emploi de manière inclusive et équitable. Le deuxième aspect, qui justifie l'accent mis sur la production des données, est relatif à l'évaluation et au suivi de tels programmes. Il faut savoir, chers apprenants, que les programmes et initiatives ne prennent souvent en charge qu'une dimension spécifique du problème relatif à l'inégalité des sexes et ses effets sur l'autonomisation des femmes sur le continent. En effet, en coordonnant leurs stratégies, certains programmes se focalisent sur l'accès par exemple des jeunes filles et femmes au système éducatif, tandis que d'autres mettent principalement l'accent sur la question du mariage précoce des jeunes filles ou à l'accès des femmes aux solutions d'espacement de naissance. Cette approche en réseau génère une multitude d'objectifs et d'indicateurs de mesure des résultats, lesquels exigent d'ailleurs un effort de rationalisation en vue de faciliter l'évaluation des progrès accomplis et d'ajuster les stratégies et actions pour corriger les écarts notés. Il faut dire que ce processus, chers apprenants, conduit chaque année à la publication de rapports, à l'organisation de colloques, de conférences ou de sommets pour diffuser leur contenu auprès des acteurs engagés sur la question. Des organismes comme l'OIT, l'Organisation internationale du travail, ONUFAM, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, entre autres, s'y appellent chaque année avec comme objectif d'alerter les acteurs sur les priorités du moment et de partager les bonnes pratiques pour faire face aux écueils et à la réalisation de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Dans ce module, nous mettrons donc à votre disposition les indicateurs clés relatifs à l'évaluation des stratégies et actions relatives au genre, ainsi que les différents outils permettant la collecte de données facilitant la formulation de politiques des genres, l'égalité des sexes et l'autonomisation des jeunes hommes et des jeunes femmes en Afrique. Pour nous imprégner les avancées qui ont été réalisées en matière d'égalité des sexes et d'emploi des jeunes, nous allons explorer les deux principaux indicateurs que sont le taux et le volume d'activité de l'OIT et l'indice mondial de l'écart entre les sexes. L'indice mondial de l'écart entre les sexes mesure l'ampleur des écarts entre les sexes à travers quatre dimensions clés, la participation et les opportunités économiques, le niveau d'éducation, de santé et de survie et l'autonomisation politique des femmes et des hommes. Il suit les progrès accomplis pour combler ces écarts au fil du temps. Ces indicateurs sont discutés dans ce module afin de vous permettre de comprendre comment générer et utiliser la production de données et de connaissances comme stratégie de promotion de la jeunesse et de l'égalité des sexes en Afrique. Chers apprenants, pour lire ce tableau sur le taux d'activité, commençons par comparer la région Afrique à la moyenne mondiale et donner de l'Organisation internationale du travail révèle que le taux d'activité sur le continent est resté au-dessus de la moyenne mondiale depuis deux décennies. Une croissance de la population active a été également notée depuis l'an 2000. Elle est passée de 302,1 millions à 518 millions en 2021. L'OIT attribue cette performance en grande partie par la présence d'une importante population en âge de travailler qui cherche à survivre économiquement dans les emplois informels du fait de la raréfaction de possibilités d'emplois formels. Il faut relever cependant que cette dynamique n'est pas partagée par toutes les régions de l'Afrique. En effet, la région Afrique du Nord dispose d'un taux d'activité de 45% qui est resté stable sur plus de deux décennies et est très en deçà de la moyenne continentale de 63%. Par ailleurs, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est sont les plus dynamiques en la matière. Cette tendance haussière révèle cependant des disparités de taux d'activité entre les sexes. En effet, selon le Bureau international du travail, l'Afrique dispose d'un ratio emploi population de 58,8% par sexe, supérieur à la moyenne mondiale de 57,4%. Cependant, le taux d'emploi des femmes est inférieur de 17,3 points à celui des hommes alors qu'elle représente la moitié de la population totale. Chers apprenants, c'est le signe manifeste de l'impact négatif des mesures discriminatoires et des stéréotypes sexistes dont elles sont victimes et qui entravent leur accès au marché de l'emploi en Afrique. D'ailleurs, la région Afrique du Nord se démarque avec l'écart le plus faible, moins d'un point, malgré son taux d'emploi en deçà de la moyenne continentale. Pour les autres parties de l'Afrique, les écarts se situent entre 5 à 12 points. Il faut souligner que les emplois sont pourvus par le secteur agricole, notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Le secteur des services demeure le principal pourvoyeur d'emplois en Afrique subsaharienne. Il faut noter également que la majorité des emplois sont fournis par le secteur informel et varie entre 40 à 90 % selon les régions. Bien évidemment, les femmes y sont plus exposées que les hommes. 80 % contre 68 % selon l'OIT. Arrêtons-nous à présent sur l'évolution du taux de chômage des jeunes africains par rapport à la situation mondiale. Il est important de rappeler, chers apprenants, que l'Afrique est prévue pour être le réservoir de main d'oeuvre mondiale d'ici 2030 du fait de la croissance fulgurante de sa jeunesse. Et cette proportion de la population pourrait permettre au continent de tirer pleinement profit de son dividende démographique si des programmes d'accompagnement sont mis en place pour leur donner la possibilité d'accéder à des emplois décents ou de se lancer dans l'entrepreneuriat. Les efforts réalisés sur le continent donnent des résultats encourageants puisque le taux de chômage des jeunes est en deçà de la moyenne mondiale depuis 2019, même s'il reste stable sur la période. Les jeunes femmes y sont malheureusement plus exposées que les jeunes hommes. Nous notons également que la jeunesse africaine est plus exposée aux sous-emplois que les autres jeunes du reste du monde. En effet, les taux relevés sur la période 2019-2020 sont supérieurs à la moyenne mondiale et les jeunes femmes occupent ici, plus que les jeunes hommes d'ailleurs, les emplois dans lesquels elles n'utilisent pas leurs compétences. L'indicateur net mesure le pourcentage de jeunes qui n'est ni employés, ni en éducation, ni en formation. La moyenne du continent, chers apprenants, est proche de la moyenne mondiale sur la période 2019-2020, mais les jeunes femmes sont encore une fois largement plus exposées à cette situation que les jeunes garçons. Une différence de 10 points est constatée entre les deux catégories. Continuons notre exploration des données en comparant le taux de participation et le ratio emploi-population des jeunes en Afrique. Comme le montre le tableau 3, le taux de participation des jeunes dans le marché du travail est estimé à 43 % en moyenne sur la période 2019-2022. Il est supérieur à la moyenne mondiale estimée à 39,9 % sur la même période. Chers apprenants, ces chiffres révèlent cependant une plus grande participation des jeunes hommes dans le marché du travail, dont le taux dépasse en moyenne de 6 points, celui des jeunes femmes. Cette supériorité se confirme dans le ratio emploi-population. Comment comprendre de tels écarts entre les jeunes hommes et les jeunes femmes? Nous vous invitons déjà à réfléchir sur les causes de tels écarts. En Afrique, les écarts entre les sexes dans le taux d'activité sont inférieurs à ceux constatés au niveau mondial sur la période 2000-2021. Cependant, il faut remarquer que ces écarts sont restés constants depuis 2018 après une diminution de 3,5 points sur la période 2000-2018. Le déséquilibre est plus marqué en Afrique du Nord, qui enregistre des taux supérieurs de 30 points par rapport à la moyenne africaine sur deux décennies. L'Afrique centrale enregistre les écarts les plus faibles sur le continent. Selon le Forum économique mondial, l'indice mondial de l'écart entre les sexes révèle un écart de 21 % sur un échantillon de 153 pays en 2020. Cet écart est plus prononcé sur l'autonomisation politique des femmes dans le monde et est estimé à 74 %. Ces femmes n'ont pas également accès aux opportunités économiques au même titre que les hommes. En effet, un écart de 42 % est relevé par le Forum économique mondial. Cependant, des progrès notables ont été réalisés dans l'accès aux soins de santé et aux services de couverture sociale, ainsi que sur le niveau de scolarité. Les données publiées révèlent en 2020 un gap de 3 à 4 %. Restons sur les mêmes indicateurs du Forum économique mondial en 2021. Le rapport révèle une augmentation de 1 % de l'indice mondial sur l'écart entre les sexes par rapport à 2020. L'écart s'est renforcé dans le domaine de l'autonomisation politique des femmes qui est passé de 74 % à 78 % en 2021. Les autres indices sont restés plus ou moins stables. Qu'en est-il de 2022? Les données publiées par le Forum économique mondial montrent que les écarts se sont réduits, notamment dans la participation des femmes et leur accès aux opportunités économiques. Ils sont passés de 42 % en 2021 à 39,7 % en 2022. Aucun progrès n'a cependant été noté dans l'autonomisation politique des femmes. En définitive, il est noté une certaine stabilité de l'indice mondial sur l'écart entre les sexes entre 2020 et 2022 et une évolution en dents de scie des sous-indices. Passons maintenant à l'appréciation du classement de l'Afrique par rapport à cet indice. Chers apprenants, en Afrique, le classement de l'indice mondial révèle des disparités entre les régions. En Afrique subsaharienne, par exemple, le Rwanda et la Namibie sont les références en la matière. Ces pays ont vu leur classement s'améliorer à l'échelle mondiale, ce qui est d'ailleurs une bonne performance pour des pays qui ont connu des troubles politiques. Cette performance est loin d'être le cas pour des pays comme la Zambie, l'Est-Ouatini, l'Ouganda, le Botswana, la Tanzanie, le Desoto, le Libéria, le Sénégal et le Cameroun qui ont régressé dans la réalisation de l'égalité entre les sexes sur la période 2020-2022. Le constat est plus alarmant dans certains pays qui continuent de régresser comme le Malawi, l'Angola, le Pénin, le Tchad, le Mali et la République démocratique du Congo. Leur classement au niveau mondial est de loin inférieur à celui noté pour le Rwanda et la Namibie. Passons maintenant à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Dans cette partie de l'Afrique, la Tunisie a connu des progrès significatifs et la place en tête. L'Algérie est le pays qui a connu le plus de recul passant de la 6e place en 2020 à la 13e place en 2022. Il faut dire également que les pays de cette région de l'Afrique sont loin des standards mondiaux vu leur classement sur l'indice de genre. Chers apprenants, il faut noter que les classements des pays africains en matière d'égalité des sexes dépendent de la disponibilité de données et connaissances sur la question. Nous avons relevé dans les classements qui précèdent que certains pays africains n'ont pas été classés faute de données. C'est le cas par exemple pour la Mauritanie, les Comores et le Niger. Par exemple, 4 indices ont été mis en place à l'échelle du continent pour pallier à ces difficultés. Il s'agit de l'indice africain des genres et de développement avec ses deux composantes que sont l'indice de statut de genre, le tableau de bord des progrès des femmes africaines. Il y a également l'indice de genre de la Banque africaine de développement. Nous allons vous les exposer dans ce qui suit. Commençons par l'indice africain des genres et de développement. Lancée en 2004, l'initiative AGDI répond aux problèmes de disponibilité et d'accessibilité de données relatives au progrès en matière de réalisation de l'égalité des sexes en Afrique. Elle vise trois objectifs, à savoir fournir aux États africains des données et informations sur la situation de l'égalité des sexes et les progrès en la matière sur le continent. Mettre à leur disposition un outil adapté au contexte africain afin d'assurer le suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions sur l'égalité des sexes et enfin permettre une évaluation qualitative et quantitative des progrès réalisés sur le continent. La conception et la diffusion de cet indice est prévue en quatre phases et cible progressivement les pays africains comme l'illustre le tableau suivant. Chers apprenants, l'indice de statut de genre est une composante de l'indice de genre et de développement lancé en 2004. Il évalue l'égalité des sexes sur trois aspects à savoir le pouvoir social, le pouvoir économique et le pouvoir politique. L'indice en sept composantes et en sous-composantes décliné en 44 indicateurs. Les scores des pays reflètent la moyenne arithmétique des indicateurs et sont comparés sur un intervalle de 0,97 à 1,03. Ainsi, le score d'un pays inférieur à 0,97 indique une disparité en faveur des hommes et un score supérieur à 1,03 indique une disparité en faveur des femmes. Passons maintenant à la deuxième composante de l'indice genre et développement. Il s'agit du tableau de bord des progrès des femmes qui évalue l'efficacité des politiques de genre en Afrique. Les progrès réalisés en matière d'autonomisation des femmes sont évalués par le tableau de bord des progrès organisé autour de 15 domaines allant de la ratification des conventions cadres sur la question à la part du budget global accordé à l'autonomisation des femmes. Une échelle à trois points permet de relever l'inaction, la prise en charge partielle ou complète de chaque dimension du tableau de bord par les autorités politiques. Terminons notre présentation par l'indice de genre de la Banque africaine de développement. Il se préoccupe des progrès réalisés par les États africains dans la réduction des écarts entre les sexes quant à l'accès à l'éducation, à la santé et à des emplois décents. Cet indice évalue en plus l'égalité entre les sexes du point de vue de leur implication politique et en matière de l'édéchelle. Le positionnement de l'indice Afrique-Genre de la BAD contribue à la formulation de politiques de genre basées sur des données probantes, ce qui facilite grandement l'évaluation des progrès accomplis en matière de genre en Afrique. En 2020, l'indice révèle que les femmes sont toujours discriminées quant à leur accès à l'éducation et la formation. Elles demeurent toujours exposées aux violences physiques et sexuelles. Du point de vue économique, la situation des femmes est peu reluisante du fait de leur forte exposition aux emplois informels qui n'offrent aucun filet de sécurité sociale. Cela est dû en partie aux présentateurs sociales et aux barrières culturelles qui exposent les femmes africaines à des charges de travail domestiques importantes et non-rémunérées. Enfin, les efforts considérables sont attendus des États pour améliorer la présence des femmes dans les instances de représentation et leur implication dans des causes de décision aussi bien au niveau public que privé. Chers apprenants, nous voici arrivés à la fin de ce module consacré à la production de données et de connaissances sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des jeunes en Afrique. Nous vous proposons une liste de documents complémentaires à lire pour élargir vos connaissances sur la question. Vous pouvez y accéder dans la plateforme dans la rubrique Ressources. Pour valider ce module 3, nous vous soumettons un cas d'étude. Il vous est demandé de recommander trois stratégies de génération de données et de connaissances que le gouvernement de votre pays et les praticiens du développement peuvent utiliser pour promouvoir efficacement la jeunesse et l'égalité des sexes. Pour ce faire, vous devez utiliser les deux documents que sont le rapport mondial sur l'écart entre les sexes et le tableau de bord du genre de l'Union africaine. Vous pouvez accéder à ces deux documents dans les ressources téléchargeables. Le document d'une page doit être envoyé au format Word à l'adresse gandja.gmail.com. Une fois l'étude de cas achevée, vous devez participer au forum de discussion et vous est demandé d'échanger avec les autres participants sur la question suivante « Comment promouvoir les partenariats intergénérationnels pour l'égalité des sexes et l'inclusion sociale dans toute l'Afrique ? » Vous devez obligatoirement publier votre avis pour compléter ce module autrement il ne sera pas pris en compte dans votre évaluation. La dernière tâche est relative au QCM que vous devez compléter au niveau de la plateforme. Encore une fois, ne le commencez pas sans avoir lu et compris la note de cours joint à ce document. On se revoit au module CAP au plaisir de vous servir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada